Oh là là c'est beau là, les beaux copeaux, le beau risotto en dessous Salut tout le monde bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui je suis toujours à Grignan à l'hôtel restaurant le clair de la plume celui du chef Julien Alano que vous avez découvert dans la précédente vidéo on est parti chercher des truffes avec lui chez un trufficulteur avec le chien c'était trop bien super expérience ensuite on est rentré à l'hôtel au restaurant dans les cuisines on a fait un croque monsieur à la truffe mais vraiment de la maturité la recette est dans la vidéo précédente je vous invite vraiment à aller la trouver aujourd'hui c'est la deuxième journée donc là c'est le matin, je viens de me lever on descend au petit déj et on va retrouver le chef pour la suite des aventures Ah là là chef, ça va ? Je me balade je fais comme chez moi maintenant Vous allez passer une bonne nuit ? Ah ouais franchement très bonne nuit chef Bon bah c'est cool Le chef m'a dit aujourd'hui on repart en cuisine Donc alors il faut savoir quand même un truc c'est que hier soir j'ai mangé au restaurant étoilé du clair de la plume donc là c'était encore une autre expérience avec toi chef c'était vraiment un truc de fou ça dure longtemps, il y a plein de trucs, il y a des surprises c'est à dire que même si tu dis je prends le truc en 4 ou 5 chapitres t'as des chapitres intermédiaires Il y a toujours des intermèdes effectivement donc ça vient compléter un petit peu l'histoire que j'ai envie de raconter quoi tout simplement Un resto étoilé en fait, le chef il veut nous raconter une histoire, nous mettre dans une ambiance, nous faire partager son univers et toi tu fais partie de ceux qui dès le début du repas viennent à table c'est à dire que si vous allez dans le resto étoilé ici au clair de la plume dès le début les gens ils auront forcément un contact avec toi obligatoirement ça c'est la base en fait du moment au restaurant que j'ai envie de donner c'est à dire ce menu s'appelle menu confiance et il ne peut y avoir de confiance qu'avec du dialogue et ce dialogue s'instaure dès le début du repas quoi tu dis aux gens faites moi confiance, il n'y a rien à choisir juste tu leur demandes s'il y a des intolérances alimentaires s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas pour pas non plus leur gâcher la fête c'est exactement ça moi je suis un marchand de bonheur donc on est là uniquement pour le plaisir de chacun de nos gourmands et gourmets on essaie de comprendre l'attente du client sur tel ou tel produit puis après on déroule notre propos culinaire alors là je vous mets des images de ce qui s'est passé au resto étoilé je vous mets pas tout parce que si on revient et qu'on a déjà tout vu il n'y a plus de surprise c'est vraiment un truc à découvrir tu vois je vais pas vous spoiler c'est comme si je vous racontais la fin d'une série ça marche pas bah oui voilà c'est ça mais normalement déjà ça doit vous donner envie c'est plein d'inspiration, plein de créativité, plein de goûts différents t'aimes bien aussi des fois jouer sur le visuel et en fait c'est pas du tout ce qu'on pense que c'est ben effectivement pour moi j'aime bien détourner des attributs initiaux d'un plat c'est mon côté facétieux qui ressort ben là mon côté un peu enfant libre voilà bon en tout cas je vous mets toutes les infos si vous voulez vous faire une expérience, vivre une expérience au clair de la plume et puis alors aujourd'hui chef on a encore plein de choses à faire il nous reste des truffes qu'on a ramassé hier la dernière fois regarde oh la 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 alors parmi les plats d'hier soir il y avait le céleri ah oui le céleri c'est à dire que le gars c'est la deuxième fois de l'année et à chaque fois c'est un chef étoilé qui me fait manger des céleri les céleri à la cantine c'était dégoûtant et j'en ai mangé à Dijon chez William Frachot et franchement je me suis dit ben c'est vrai que ça a le goût du céleri sauf que c'est bon et pareil toi tu me l'as fait hier soir c'était super bon quand le produit est bon et quand c'est bien cuisiné a priori on arrive à c'est sûr que si tu as le souvenir du céleri remoulade de la cantine c'était pas hyper jojo quoi à la cantine il nous dégoûte de trucs et du coup pendant 30 ans on croit qu'on n'aime pas alors qu'au final si c'est bien cuisiné on aime tu as d'autres produits comme ça tu as la betterave des épinards également tu vois un peu les syndromes de l'enfance donc là tu vois on a un super céleri regarde il tient dans la pomme dans le creux de ma main c'est monsieur Trombetta c'est cultivé à 4 km tu vois j'en ai planté 200 comme ça et du coup ils sont tout petits ils sont vraiment magnifiques et là on va le rôtir entier en fait je le coupe juste en deux comme ça tu vois regarde c'est la fraîcheur du produit ça ça a été cueilli hier matin tu vois donc là on va le cuire au beurre en fait on va l'arroser au beurre tout doucement un petit peu de sel et on va démarrer ici comme ça entier et là il va y avoir un petit jeu de patience parce qu'on va le cuire comme ça en l'arrosant tout doucement et au fur et à mesure de la cuisson il va se gorger de ce joli beurre noisette et on va avoir des notes un petit peu caramélisées et là dedans il y a quoi ? donc là en fait c'est des cubes de céleri qu'on a fait rôtir et après j'ai mouillé avec trois fois le volume d'eau j'ai cuit toute la nuit donc tu vas voir on a cuit à 88 degrés ici là toute la nuit à 88 degrés en vapeur on va faire d'une part un petit bouillon pour siroter à la fin de la dégustation du plat et ça va nous servir également pour réaliser la base de la sauce donc là ce qu'on va faire c'est on va chinoiser en fait donc chinoiser ça veut dire passer au travers un tamis ou une passette pour séparer le jus des cubes de céleri d'accord donc là on va faire la purée avec les cubes donc on a un petit robot on valorise tous les produits pas de déchets donc cette préparation a une particularité c'est que c'est présenté notamment sous forme de tartelettes il y a effectivement également une tartelette donc on va l'accompagner avec de la pomme verte ok une purée de pomme verte là on a donc notre fameuse truffe et là on va la râper un tout petit peu voilà les petits cubes de céleri regarde on va les prendre en un comme ça là accru là juste comme ça c'est vraiment de la précision on va le disséminer ici et là il faut compter 5-6 cubes les feuilles de céleri qu'on a ciselé hyper fin on va les mettre en fait il y a toutes les parties du céleri rien n'est laissé quoi tu vois sur le dessus comme ça là hier tu as vu la petite surprise avec le petit pot là et oui ça arrive on dirait c'est le jardinier qui vient nous livrer à manger on a donc notre résection de céleri qu'on a fait infuser au foin alors la genèse de cette recette pourquoi j'ai mis du foin dans le céleri c'est parce qu'en fait ma grand mère de mon côté paternel conservait toujours ses légumes d'hiver dans la cave sur du foin on va filmer on va prendre un petit bout hop comme ça là on va filmer le pot voilà on va bien le tendre ça c'est hyper important et on va le mettre dans mon pot en terre tu vois j'ai du foin et je vais recouvrir mon pot du foin voilà hop on recouvre notre petite tartelette on va la déposer ici sur le foin et donc là tu vois on va poser juste la paille ici et on va voir pourquoi après d'ailleurs on va s'occuper de notre petit céleri le jus est bien réduit regarde ça franchement il est sexy pour du céleri tu vois on dirait presque un ananas ouais mais c'est vrai ananas rôti donc là tu vois on a notre céleri qui est prêt on va le couper en deux comme ça on va avoir la belle cuisson on va le dresser directement dans l'assiette comme ça notre petite purée de céleri je vais la coller ici comme ça hop ça ça va amener le liant au niveau du plat voilà nisser ça de manière à recréer un petit peu la forme et le retour de la truffe voilà il y a des petites écailles de truffe ici et là donc on a un joli jus il n'y a pas de viande c'est 100% veillé il n'y a que le beurre à l'intérieur durant la dégustation qu'est-ce qu'on va faire je vais inviter donc le gourmet et gourmand à table de prendre la paille là ça va piquer et on aura plus qu'à aspirer et apprécier le bouillon le bouillon voilà donc on alterne entre la truffe enfin entre le céleri et la truffe la petite tartelette voilà il n'y a pas vraiment d'ordre de dégustation alors c'est bien de finir par ça et voilà comment le chef transcende le céleri transcende je ne sais pas en tout cas on a l'impression on a bien cuisiné franchement lui il bichonne les céleri et du coup il bichonne nos palais aussi ah là là chef regarde moi ça allez à la vôtre je suis resté toutes ces années sans manger de céleri si j'avais su c'est ça que c'est bon tu as le céleri tu as la truffe qui va amener le petit côté sous-bois le jus qui va amener cette concentration de saveurs non c'est vraiment bien la chef on arrive à la ferme Chapouton donc c'est l'ambiance bistrot exactement allez on y va on attaque on va découvrir ça ici on est dans une vieille bâtisse avec plein de caractères c'est trop bien le feu de cheminée et regardez comment arrive la carte la carte est dans un bocal c'est marrant ça bon là moi je démarre tranquille avec un petit oeuf bio mollet façon florentine parce qu'on a beaucoup mangé depuis le début donc je démarre avec un petit oeuf voilà un petit oeuf bio voilà il est bien coulant comme il faut franchement il est magnifique et toi tu as pris le velouté de panais voilà le velouté de panais ici avec une petite mousse au café et alors on a fait venir à table le chef ça va Sergueï ? bonjour à tous ça va très bien du coup ce midi pas en cuisine mais en salle avec nous je fais avec vous trop bien et je suis content parce que le chef a choisi comme moi l'oeuf bio donc je me dis s'il a choisi ça c'est que ça doit être bien c'est sûr c'est certain ah c'est vrai que c'est gourmand ouais de toute façon le velouté c'est gourmand quoi qu'il arrive c'est toujours c'est pas comme une soupe où il y a que le légume ça réchauffe le corps et l'esprit tu vois du coup ça fait quoi quand on est chef dans un restaurant et qu'on n'est pas en cuisine et qu'on est en salle pour manger je sais pas c'est bizarre mais ouais ça change ça change il faut toujours voir l'expérience à la place de cliente c'est très important bah ouais c'est en cuisine du coup tu goûtes comme ça mais t'es pas assis tranquille il faut profiter le moment comme ça parce que c'était pas tous les jours l'oeuf bien coulant là ah là là on est en période de fête de fin d'année je me fais plaisir j'ai vu qu'il y avait un rossini de canard donc du coup le rossini de canard c'est quoi ? donc le maguet de canard juste rôti il faut grappoler et après le petit jus la petite sauce juste traditionnelle comme il faut quelques pommes de terre une échalote confite et toi tu as été plus raisonnable tu as pris le dos de cabillaud il a l'air beau aussi ça a l'air gourmand ouais c'est un vide de cabillaud qui est avec une emberrée de choux vert au lard châtaigne pour la châtaigne râpée et après le petit chou ici juste croquant en haut là en salade voilà comme ça tu vois avec la petite crème de châtaigne au fond ouais et c'est rien chef tu as pris le plat du jour c'est la signature de la faire en chapeautant voilà moi j'ai pris un petit rôti de cochon avec du sauce aux clémentines c'est jus de cochon aux clémentines exactement des petits légumes qui sont faits bien comme il faut ah bah le chef est en train de taper dans l'assiette du chef je veux goûter la sauce clémentine ouais c'est validé c'est très bien et le chef il en appétit aujourd'hui la petite emberrée de choux, le pétale de cabillaud très bien y'a rien à rajouter le chef valide le chef c'est énorme hein c'est du bamba et bravo cuisine hein ils sont forts ils sont forts regardez cette belle cuisson du canard là dessus on met le foie gras poêlé comme ça et là oh la la et là on vient nous présenter les desserts c'est ça ? tu sais que quand ça vient comme ça c'est le truc même quand t'as pas envie de dessert t'en prends un t'es sûr ? c'est fait exprès c'est une astuce de restaurateur ça parce que quand tu le vois écrit c'est pas pareil mais là quand tu les vois tu t'es dit bah oui j'en prends un obligé j'ai opté pour la bûche de chocolat on reprend le dessert ensuite on retourne en cuisine avec le chef parce qu'à la carte j'ai vu le risotto des potres à la truffe il m'a dit le prends pas on va passer en cuisine après et on va apprendre à tout le monde à le faire ça c'est un beau truc de partage et en plus c'est hyper facile tu vois c'était étonnant parce que quand j'ai fait ça un jour en fait c'est au tout début que j'étais là et c'était un soir en fait où je sais pas quoi faire on était dans la merde et j'ai dit alors c'est bon on est un peu des potes on va faire un risotto des potes comme ça on va y mettre ça 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 je serre ça je serre ça et tous les clients ils m'ont parlé tous mais que de ça ah ouais je te jure et au début en fait j'étais hyper frustré parce qu'on faisait des choses qui étaient hyper compliquées hyper chiadées et tu te dis putain mais tu te casses la tête à réfléchir à plein de choses et au final c'est comme les chanteurs ils font un album ils pensent pas que c'est cette chanson là qui va être le tube et au final c'est celles qui se sont moins pris la tête et c'est celle là le tube là on a les potes je les ai juste fait blanchir un tout petit peu donc blanchir ça veut dire quoi ? je prends une casserole d'eau froide je mets mon épote dedans une ébullition ça va permettre d'enlever les impuretés j'ai une petite garniture aromatique carottes, oignons, un petit peu d'ail et une feuille de laurier je vais vous donner une astuce pour pas partir à la pêche dans la garniture aromatique et j'ai besoin de mes compresses qui sont ici on est à l'enfermerie il va chercher des compresses oui c'est vraiment des compresses ah c'est vraiment des compresses je te suis dit c'est peut-être en termes techniques culinaires non pas du tout comme ça on la double bien on est sécurisé ma garniture aromatique je la mets au milieu comme ça et je vais faire une baudruche avec de la ficelle et après tu vas le mettre dedans en fait ça va aromatiser mais tu n'auras pas à repartir à la chasse exactement on n'aura pas besoin de partir à la pêche ok hop et là on va mouiller avec de l'eau froide tout simplement voilà donc là on part au feu et ça va cuire comme ça 35-40 minutes ah ok alors surtout il ne faut pas saler tout de suite on le sale à la fin alors bien entendu je ne vais pas vous faire atteindre 40 minutes ah il fait comme à la télé c'est déjà prêt les poîtres sont déjà cuit on est d'accord j'ai commencé à flipper on va prendre notre casserole tu vois on va mettre un soupçon de crème donc là on va le faire pour une personne donc c'est quoi comme crème ça ? ça c'est de la crème liquide entière d'accord ok entière c'est important là on a tu vois du parmesan râpé donc ce parmesan on va le mettre tout de suite à dissoudre avec la crème tu vois il faut être généreux deux bonnes cuillères et demie voilà comme ça et là on va le faire chauffer et en fait c'est cette crème là qui va réchauffer les potres et lier les potres il faut qu'on arrive au point d'ébullition en fait donc là tu vois on a notre parmesan qui est quand même bien dissous alors là c'est l'huile d'ail donc je prends deux tu vois l'huile d'ail je prends que le dessus comme ça et ça c'est le parfum magnifique avec la truffe et on va rajouter les potres qui est cuit donc tu vois on va y aller petit à petit regarde c'est ça on en met un peu on remue tu vois on voit où est-ce qu'on en est au niveau de la liaison ouais et là on voit qu'on va pour... tu sens l'odeur déjà là ? ouais vraiment là on va rajouter encore un petit peu alors un petit peu un petit peu un petit peu à notre bâton un petit peu pas mal quoi tu vois voilà tu vois et là on va cuisiner là maintenant on va cuisiner et on va laisser gentiment mijoter ça tu vois regarde c'est la truffe hachée sens moi ça alors là ça a une vraie odeur c'est que la truffe hachée ? c'est que de la truffe et ça a une odeur alors là ça explose et là ça on va le mettre vraiment au dernier moment dans la préparation du risotto parce que la petite précaution d'usage pour la truffe et maintenant on va ajouter la truffe et on va donc mélanger ça n'achetez pas d'huile de truffe il vaut mieux en mettre une grande quantité le faire sur un plat mais le mettre en grande quantité parce que l'huile de truffe c'est que de l'arôme chimique là c'est que du vrai monsieur ça a l'odeur et le goût de la truffe quoi donc là hop regarde c'est tout simple tu vois là il est bien là ah et ensuite tu rebalances des copeaux de truffe ah ouais et en fait la truffe on est d'accord on la fait surtout pas cuire elle va juste tiédir là sur le petit risotto on va se faire un petit truc un peu sympa on va mettre un voile de truffe sur ce risotto tu vois et on va juste deviner le risotto en son centre d'accord et c'est prêt à déguster en fait tu vois il n'y a pas à réfléchir là c'est du pur bonheur nous avons ce qu'il faut on est armé on peut taper dedans oh là là c'est beau là les beaux copeaux le beau risotto en dessous regardez cette beauté attends 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 je y vais moi aussi hein 1, 2, 3 il se passe vraiment un truc hein c'est subtil je comprends que ce soit ton tube hein aussi au niveau de ce qu'on ressent de la douceur du crémeux de la consistance et puis du goût parce que ça a vraiment le goût et puis tu as vu la texture du grain d'épautre mais ouais c'est ferme c'est croquant c'est plus croquant c'est plus croquant que le riz pour le coup complètement c'est à dire que tu as le côté onctueux comme c'est un risotto mais avec le croquant quand même de l'épautre puisque de base ça l'est quoi chef tu nous auras vraiment mis bien hein pendant cette série de vidéos si vous voulez le voir il y a 3 restos agrignants toutes les infos sont dans la description et puis l'hôtel bien sûr où j'ai trop bien dormi très bonne literie chef hein à très très bonne literie le clair de la plume en tout cas un grand merci Julien merci à toi c'était un plaisir de t'accueillir et partager ces super moments de cuisine ah bah plaisir partagé hein là pour le coup je suis conquis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo vous vous abonnez à ma chaîne on se retrouve sur mon facebook FlorianOnAir ah 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 on aime regarder Florian OnAir alors tu dis quoi Florian ?